Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous mentir, je fais cette intro un petit peu plus tard que le début de la vidéo. Aujourd'hui c'est un Instagram contrôle ma vie et ce matin il s'est déjà passé ça. Sous-titrage ST' 501 Du coup on est parti pour une petite séance de travail à pied avec Cuinouche qui est là. Bien évidemment avant je vais faire un bon pensage. Vous avez voté pour le sondage qu'on va travailler de nouvelles choses. Donc sachant qu'elle est blessée au postérieur je vais je pense travailler la jambette du coup. Comme ça on est sûr qu'elle ne bouge pas trop et elle ne force surtout pas sur son postérieur. Mais elle travaille une nouvelle chose donc ce qu'on va faire, bon pensage, on revend un peu les bases et puis on teste de nouvelles choses. La jument est toute belle, j'ai mis ma capuche parce qu'il pleut. On va aller faire un petit peu de travail à pied, c'est parti ! Et c'est donc muni d'une cravache et de toute la motivation qu'il faut pour vaincre la pluie qu'on va en piste. Comme prévu on commence par revoir les bases, c'est à dire l'arrêt, le marché, le reculé, les sessions, enfin ce genre de choses. Et une fois qu'on a eu fini tout ça, c'était le moment de voir de nouvelles choses. C'est parti pour tester le nouvel exo, je mets ma lampe de poche comme ça parce que si je la mets comme ça vous ne voyez rien. Du coup ça n'a aucune logique, qu'une où est derrière moi, on a revu toutes les bases. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait ça. Du coup c'est parti, on va essayer. Bon du coup j'ai essayé la jambette mais c'est complètement mort. Bon je devais m'en douter parce que c'est déjà hyper difficile d'avoir ses pieds à cette jument. Bref du coup... Elle est bonne ma veste, oui. Du coup j'ai testé un autre truc. Donc en gros je lui ai appris à s'arrêter quand je m'arrête et à avancer quand j'avance. Sauf que parfois dans certaines situations j'aimerais bien qu'elle reste un petit peu plus loin de moi pour les câbles ou ce genre de choses par exemple. Du coup je lui ai appris à s'arrêter quand je m'arrête et à attendre que je lui dise de venir pour venir. Et franchement c'est pas mal, elle est plutôt bien. Regardez comme elle est belle. Il ne pleut plus donc j'espère que ça va rester comme ça qu'on puisse faire des photos parce que sinon je serai dégoûtée. Bref je vous montre un petit peu ça et puis après j'irai la mettre auprès parce qu'elle commence un petit peu à en avoir marre. Ça fait déjà 20 minutes qu'on travaille. Non, 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 non. Oui nous viens, viens. Oui nous viens. Ouiiii. Très bien. séance terminée elle a super bien travaillé je suis trop trop contente d'elle du coup on va aller la mettre au pré aujourd'hui elle va avec vivi et puis là du coup je vais regarder vos réponses pour le deuxième sondage le deuxième sondage c'était donc est-ce que je fais mes box tout de suite ou est-ce que j'ai le droit d'aller manger avant vous avez été plutôt gentils enfin pas tous je vous vois d'ailleurs à dire que je pouvais aller manger avant ça tombe bien parce que je crève la dalle du coup on va manger et puis après je viendrai faire les box je viens de finir de manger il fait plutôt sec bon il fait pas super clair mais normalement il pleut pas avant midi et demi robin devrait arriver vers 10h30 11h donc on aura quand même un petit peu de temps de faire des photos du coup vous avez voté pour des photos à pied et monté monté c'était pas au travail que je pensais c'était vraiment genre accru dans la prairie pour avoir des belles photos comme ça parce que le travail ils ont congé aujourd'hui à part peut-être à dit que je montrais tantôt mais voilà c'est tout donc là on va faire les box et puis faut absolument que j'ai cherché des étagères pour l'appart et puis après on fera le shooting avec robin donc là c'est parti pour les box en fait j'ai un énorme problème depuis que j'ai mis le caoutchouc c'est que la piste vient dans l'allée donc faut absolument que je fasse une rigole le long des box pour que ça arrête de venir comme ça dans l'allée parce que c'est assez relou bon je viens de récupérer les étagères dont je vous ai parlé franchement j'en ai mis pour 5 euros pour 3 étagères donc c'est super cool robin m'a dit qu'elle allait bientôt arriver et on a jusque 13h pour faire des photos parce qu'après il pleut donc je rentre chez moi et puis après j'attends robin robin est en train de faire des photos des chevaux là-bas parce qu'on avait pas les approcher et puis après on fera Adi, Queen et Vivi on vient de finir le shooting ça s'est très bien passé on a quelques photos avec cool mais pas trop parce que c'était pas hyper évident Spirou c'était mort donc on a quelques photos mais de loin pas du tout à côté on a de très belles photos avec Adi enfin elle m'a montré vite fait sur l'appareil là on va aller toutes les voir sur l'ordi Queen et Vivi on a aussi des photos montées donc dans le pré en l'école Queen il y en a vraiment des très belles elles sont très photogéniques c'est du moins Adi pareil Vivi ça a été un petit peu plus compliqué je vous avoue on arrive à avoir des belles photos je vais vous mettre un petit peu quelques aperçus de photos on va aller les voir maintenant d'ailleurs sur l'appareil et ensuite on va aller manger parce que j'ai faim du coup on va aller chez Quick et vous aurez aussi un petit sondage de ce moment là je vous laisserai voir bon vous avez voté pour une séance d'obstacles avec Adi mais je ne vais pas vous mentir je pense que ça va être compliqué le poney est là j'ai réussi à lui mettre son sous-sel mais je n'arrive plus à l'approcher il essaie de me choter je ne sais vraiment pas pourquoi il fait ça mais il fait ça assez souvent je ne sais juste pas l'approcher ou pas l'attraper ou pas lui mettre de l'école pas lui mettre de bridon là c'est la selle qui ne veut pas je ne sais pas trop pourquoi il fait ça et je vous avoue que ça me fait hyper mal je ne comprends pas en fait pourquoi il fait ça pourquoi il est comme ça et ça me fait mal au coeur vraiment parfois je me dis je ne m'en occupe peut-être pas bien ou je ne sais pas pas assez ou je ne sais pas pourquoi il est comme ça mais voilà là je vais juste essayer de l'approcher pour le brosser un peu histoire de m'en occuper mais oh loulou ça va il s'énerve vraiment tout seul pour rien c'est souvent comme ça en fait une fois sur quatre on sait l'attraper on sait tout faire et après la fois d'après on ne sait plus rien faire voilà je ne sais pas trop du coup je vais essayer de m'en occuper un peu je le brosser tout ça mais je ne vais pas le monter aujourd'hui ça ne sert à rien de toute façon quand il est comme ça c'est qu'il n'a pas envie je ne sais pas pourquoi il a eu des passes comme ça où ça n'allait pas du tout mais là ça faisait longtemps qu'il n'avait plus ça et c'est vrai que ça fait quasi un an maintenant que j'arrive quasi plus à le monter donc voilà ça me fait un peu de la peine parce que j'ai l'impression du coup qu'il ne veut pas que je le monte parce que la dernière fois c'est mon beau-père qui l'a monté ça s'est super bien passé donc voilà je ne sais pas trop pourquoi il fait ça mais je vais juste prendre mon temps pour le brosser un peu on l'a déjà brossé tantôt avec Robine et voilà on va voir je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Adi déjà cette vidéo va se terminer ici je suis désolée de ne pas avoir pu monter du coup si jamais vous avez aimé ce format n'hésitez pas à me le dire et on refera ce format un jour où je vous montrerai Vivi par exemple on pourra choisir entre obstacles tir à l'art dressage tout ce genre de choses moi j'adore regarder ce genre de vidéos donc j'espère que vous avez bien aimé aussi pour ce qui est de Adi en fait c'est un cheval avec lequel j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés tout au long de sa vie ça va faire 14 13 ou 14 ans maintenant qu'il est chez nous et en fait il y a toujours eu des passes comme ça un peu compliquées tout au début c'était vraiment compliqué il me mettait vraiment à terre H24 j'en avais peur en fait vraiment dans le manège où j'étais je pouvais même pas l'attacher au mur parce qu'en fait il chiotait les gens qui passaient derrière donc je vais le préparer dans un box donc je vais le préparer un cheval qui chiotait dans un box alors que j'avais 13 ans j'avais 12-13 ans à l'époque donc c'est compliqué puis il y a eu une passe extraordinaire qui a duré 4-5 ans je crois où il a été parfait dans le cheval on pouvait rien lui reprocher on allait en concours on allait en balade enfin on faisait vraiment tout je le montais accru tout le temps et puis là là ça fait de nouveau un moment avant qu'on déménage en fait il a recommencé à avoir une attitude assez bizarre il est suivi par veto ostéo un maraîchal enfin il a aucun souci de santé il a fait des communications animalières et je sais pas je sais même pas comment l'aider en fait moi je suis kinésiologue et j'arrive pas à l'aider pourtant j'en ai des chevaux et j'ai vraiment des bons résultats mais lui je sais pas en avant qu'on déménage il a recommencé à avoir un comportement un peu bizarre à nous choter à atterrer on sait même plus le mettre en école enfin voilà et là depuis qu'on est à la maison je crois que je l'ai peut-être remonté une dizaine de fois en deux ans parce que en fait c'est bizarre parce que quand on s'occupe des autres il vient il veut qu'on s'occupe de lui quand je sais qu'il vit au pré par exemple quand il fait beau il vient tout le temps pour être tout près de nous et quand on s'occupe de lui j'ai l'impression qu'il n'a pas envie qu'on s'en occupe ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je fais beaucoup de jeux avec lui parce qu'il a envie de jouer donc je fais beaucoup de jeux au pré où il me court après et tout ça après c'est vrai que j'ai toujours l'appréhension qu'il se retourne et qu'il me chote dedans parce que c'est déjà arrivé il a déjà fait il me casser des côtes et tout donc voilà je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne va pas aujourd'hui alors que mardi on l'a monté avec mon beau-père et qu'il n'y a eu aucun souci pour le préparer aujourd'hui j'ai réussi à mettre son tapis et après il a commencé à me chuter dedans je vous avoue quand il commence comme ça je ne force pas j'arrête et je le remets au pré et puis je vais le trouver au pré pour passer un petit moment avec lui parce que c'est dangereux en fait c'est ça en fait l'équitation c'est se remettre en question tout le temps et là je vous avoue que je ne comprends pas trop toute seule j'ai du mal à comprendre pourquoi il est comme ça je ne comprends pas ce que je fais de mal en fait et enfin je n'ai pas l'impression que les choses sont malheureuses j'ai toujours l'impression d'en faire trop peu mais les gens me disent toujours que j'en fais trop donc donc je pense qu'au fond ils sont pas mal et du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi il réagit comme ça alors que je n'ai jamais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal avec lui des erreurs j'en ai fait c'est sûr mais pourquoi maintenant en fait je ne comprends pas pourquoi il a été vraiment au top pendant 4-5 ans et que maintenant ça ne va plus je me demanderais bien peut-être à une de mes collègues de venir faire une séance sur lui pour voir un petit peu pourquoi parce que moi mes séances ne donnent rien du tout on me dit souvent que la kinésio le shiatsu et tout ça ça ne marche pas forcément quand c'est qu'un quelqu'un de trop proche de toi qui le fait c'est vrai que moi je suis très très proche de mes chevaux alors autant pour cool ça a vraiment bien donné autant c'est vrai que pour les autres ça donne moins bien que les résultats que j'ai sur mes clients enfin sur les chevaux de mes clients aussi voilà du coup je ne sais pas trop je suis un peu perplexe mais ce n'est pas grave on va recommencer du début on va recommencer à aller au pré le brosser c'est lui mettre un nickel faire deux pas avec une corde et voilà on va tout reprendre du début et ce n'est pas grave mais bon c'est vrai que c'est dur parce que j'ai envie qu'il soit bien et je ne comprends pas ce qu'il a envie parce que quand on ne s'occupe pas de lui il veut qu'on se m'occupe mais quand on veut s'occuper de lui il ne veut pas du coup je ne comprends plus rien avec lui je ne comprends vraiment plus rien bon bah voilà c'est l'idée qui était censée être une vidéo drôle finie en drama remise en question je pense que c'est le mot qu'on entend le plus souvent dans l'hésitation donc voilà du coup je vais tout reprendre du début avec le poney désolé d'avoir pleuré mais ça me fait de la peine en fait parce que j'ai peur qu'il ne soit pas bien donc voilà bref dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo à part la fin je veux dire le Instagram contrôle ma vie moi je dis bien que j'adore ce genre de vidéo donc dites-moi si c'est le cas et bien on en refera n'hésitez pas surtout à venir me suivre sur Instagram parce que je suis active tous les jours vous avez des nouvelles que ici c'est une fois par semaine d'ailleurs à partir d'aujourd'hui la vidéo sortira le vendredi à 17h30 donc voilà c'est pour ça qu'il y a deux vidéos cette semaine c'est parce que j'en ai fait une lundi qui était donc l'heure à laquelle de sortir la vidéo maintenant ce sera le vendredi à 17h30 n'hésitez pas à liker commenter cette vidéo si jamais ça vous a plu et surtout à vous abonner parce que ça me fait extrêmement plaisir ça monte vite donc voilà merci beaucoup je vous fais plein des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501